Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le chant du coq, excusez-nous pour ce retard On a eu beaucoup de choses à gérer Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées Alors il faut encourager les uns, les autres, tout ça En tout cas, merci pour votre patience Seigneur, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies Nous te confions cette soirée, papa, parle-nous au travers de ta parole Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur Dieu des armées, nous te prions, Père de gloire, Amen Voilà, donc hier on a parlé sur Alléluia Alléluia Glorifier Yahweh Louer Yah Et aujourd'hui nous allons parler sur Amen C'est un mot, Amen est un mot très très utilisé d'ailleurs Et c'est le mot le plus connu de toutes les paroles humaines Donc Amen est utilisé presque dans toutes les nations Et c'est le mot, comme je viens de le dire, le plus connu Voilà, alors nous voulons comprendre que signifie ce mot Qu'est-ce que ce mot veut dire Et je crois qu'au travers de ce partage Beaucoup vont être éclairés Par le Seigneur, notre Dieu, notre Roi Donc que le Seigneur soit béni pour sa parole Et que son nom soit glorifié, soit magnifié Au nom de Yeshua, notre Maître Voilà Donc nous sommes dans Nombre, chapitre 5 Nous allons descendre un peu On va lire à partir du verset 22, logiquement Voilà Et on va, pour la compréhension, pour la bonne compréhension De ce verset, nous allons Pour bien comprendre ce verset, nous allons commencer à partir du verset 19, je crois Voilà, donc il est question, bien sûr, d'une femme Qui, étant mariée Trompe sa femme Et là, la parole nous dit que cette femme Il faut la présenter, il faut l'amener devant le prêtre Il fallait l'amener devant le prêtre Et le prêtre fera jurer la femme Et lui dira Si aucun homme n'a couché avec toi Si, étant sous l'autorité de ton mari Tu ne t'es point détourné et souillé Sois préservé du mal De ces eaux amères Qui apportent la malédiction Mais si, étant sous l'autorité de ton mari Tu t'es détourné et souillé Et si un autre homme Que ton mari accouche avec toi Alors le prêtre fera jurer la femme Avec un serment d'imprécation Et lui dira Que Yahweh te livre A la malédiction Et à l'exécration L'exécration, pardon Au milieu de ton peuple En faisant flétrir ta cuisse Et enfler ton ventre Et que ces eaux Qui apportent la malédiction Entrent dans tes entrailles Pour te faire enfler le ventre Et flétrir ta cuisse Alors la femme répondra Amen Amen Voilà Donc dans les écritures Hébraïques Le mot Amen Va être utilisé ici Pour la première fois Et il est question ici De la malédiction Il est question ici De la femme Qui, n'est-ce pas Va tromper son mari Et on va la présenter Devant le prêtre Et on va lui faire boire Des eaux amères Et si elle était coupable Elle était maudite Et si elle ne l'était pas Elle était bien sûr justifiée Et la femme Devait répondre Deux fois Amen Amen Ou encore En vérité En vérité Alors on va Et On va aller voir Un autre passage Dans Deuteronome Chapitre Deuteronome Chapitre 28 Merci Seigneur Pour ta parole Alors Et On va d'abord Aller voir Dans le lexique La signification De ce mot Pour Ceux qui Veulent avoir L'étymologie des mots A chaque fois Et Donc on est dans Nombre chapitre 5 Verset Bien sûr 22 Nombre 5 22 Alors Qu'est-ce qu'on y voit On clique sur Amen Voilà Donc là On a Bien sûr Amen Qui veut dire Assuré Établi Donc c'est une injection Ainsi soit-il Voilà Donc Amen Vous l'avez vu Donc beaucoup le savent Le savent déjà Donc c'est juste un rappel Qui veut dire Amen veut dire Assuré Établi C'est quelque chose Qui est établi Donc lorsque nous répondons Amen A une parole A une promesse C'est comme si nous disons Eh bien cette promesse Est assurée Cette promesse Est établie Cette parole Ne peut que s'accomplir Et Pareil Donc en disant Amen C'est comme si on disait Ainsi soit-il Voilà C'est pour ça Frères et sœurs Il ne faut pas répondre Amen A tout enseignement A toute parole Parce que vous risquez De vous lier A une parole Qui peut avoir Des conséquences dramatiques Sur votre vie Nous sommes dans Deuteronome chapitre 27 On va lire A partir du verset 15 On va descendre Jusqu'au verset On va lire le verset 16 Tout ça Et on va voir Toute une série de paroles Que le Seigneur Des malédictions Que le Seigneur va prononcer Et Deuteronome 27 A partir du verset 15 Maudit soit l'homme Qui fait une image taillée Ou une image En métal fondu Car c'est une abomination A Yahweh Oeuvre des mains D'un artisan Et qui la met Dans un lieu secret Et tout le peuple Répondra Et dira Amen Donc vous voyez Ici c'est une parole Qui est donnée C'est une parole Qui vient du Seigneur Et le peuple Va répondre Amen C'est à dire Cette parole Est établie Cette parole Est établie Et effectivement Jusqu'à ce jour Les personnes Qui s'amusent A pratiquer L'idolâtrie A adorer les images Comme les écritures Le disent Comme Dieu L'a déclaré Ces personnes Malheureusement Se mettent Dans des malédictions N'est-ce pas Et donc C'est une parole Qui est établie C'est pour cela Que le peuple Va répondre En disant Amen Voyez Donc c'est une parole Établie Assurée Et il faut faire Et il faut faire attention Justement Et le verset 16 Maudit soit celui Qui méprise son père Et sa mère Et tout le peuple Dira Amen Pareil Ceux qui Manquent du respect A leurs parents C'est des lois Que Dieu a établi Et pareil Risque gros Lever la main Sur sa mère Sur son père Et insulter sa mère Son père Engendre des malédictions Selon les écritures Et on nous dit que Là c'est Dieu qui parle Et le peuple répond Amen à chaque fois Donc vous allez voir Que Dieu va parler Et le peuple va répondre Que cette parole Soit N'est-ce pas Établie Que cette parole Est établie Cette parole Est assurée Stable Et Verset 17 Maudit soit celui Qui déplace Les bornes De son prochain Les bornes de son prochain Et tout le peuple dira Amen Donc Voler son prochain Tromper son prochain Amen Au site des malédictions Donc je ne vais pas parler Sur la malédiction Mais je veux simplement Vous montrer que Dieu parlait Et le peuple Affirmé Le peuple Confirmé Le peuple N'est-ce pas Était appelé A Confirmer cette parole Et A déclarer Que cette parole Était établie Donc en répondant Bien sûr Amen Maudit soit Verset 18 Celui qui égare Un aveugle Dans le chemin Et tout le peuple dira Amen Enseignement erroné Égare les gens Égarer Bien sûr C'est sortir Littéralement Quelqu'un Du droit chemin Du chemin De la vérité Du chemin Qui conduit à la vie Donc voyez Il y a plusieurs malédictions Comme ça Qui sont lancées Dans les écritures Par le Seigneur Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas les hommes Au contraire Donc c'est des avertissements Et là Beaucoup sont maudits Beaucoup ne comprennent pas Pourquoi leur vie N'avance pas Il y a des malédictions Qui sont lancées Comme ça Et enseigner des fausses doctrines Des doctrines Qui glorifient l'homme Qui glorifient la chair Qui glorifient la terre Tout ça là C'est des enseignements Qui amènent Bien sûr des malédictions Et le peuple A chaque fois Deveux répondre Amen Vous voyez Frères et sœurs Ne répondez pas Amen A tout enseignement C'est très important Maudit soit Celui qui Couche avec la femme De son père Car il découvre Le pont De la robe de son père Et tout le peuple dira Amen Et nous savons Qui a été maudit Ainsi C'est Comment dire Cam Ou Cham Par Noé Son père Donc c'est pas Cam Qui a été maudit C'est plutôt Son fils Canaan Qui a été maudit Et Cam Selon les écritures A connu A découvert La nullité de son père Ce qui équivaut A coucher avec sa mère Selon Lévitique Donc il y a Cette malédiction Qui est tombée Sur Canaan Maudit soit Celui qui couche Avec une bête Et tout le peuple Dira Amen Donc ceux qui ont Des rapports sexuels Avec des bêtes Les écritures Nous disent Qu'ils sont maudits Vous voyez Et maudit soit Celui qui couche Avec sa soeur Fille de son père Ou fille de sa mère Et tout le peuple Répondra Dira Amen Maudit soit Celui qui couche Avec sa belle mère Et tout le peuple Dira Amen Maudit soit Celui qui frappe Son prochain en secret Et tout le peuple Dira Amen Maudit soit Celui qui reçoit Un présent Qui reçoit un présent Pour mettre à mort Un homme En versant le sang Innocent Et tout le peuple Dira Amen Maudit soit Celui qui n'accomplit Pas les paroles De cette loi Et ne le met pas En pratique Et tout le peuple Dira Amen Waouh Frères et sœurs C'est quand même terrible Donc ne pas respecter La parole du Seigneur Engendre bien sûr Des malédictions Et la parole nous dit A chaque fois Voyez à chaque fois Le peuple devait répondre Amen 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 Et c'est terrible Donc qu'il en soit ainsi Que cela soit ainsi Donc on a vu que Amen Veut dire Assuré Ferme Stable En vérité C'est quelque chose Qui ne peut que arriver Et effectivement Quand vous dites Amen A une prière Qui est faite à l'envers A une prière Qui est faite contre vous Et si vous ne le savez pas Et vous répondez Amen Et bien vous vous attirez Des malédictions Frères et sœurs On va le voir tout à l'heure Il faut faire attention C'est pour cela que Ne répondez pas Amen A tout enseignement Moi je vois Par exemple On a Il y a cet automatisme Dans lequel Beaucoup de chrétiens Fonctionnent Par exemple Un prédicateur Qui prêche Et qui dit par exemple Dans tel pays Les hommes ne font que S'entretuer Et les gens disent Amen Non Vous ne pouvez pas dire Amen En disant Amen A cette parole C'est comme si Vous vous affirmez Vous voulez que Ces hommes continuent A s'entretuer Et si vous êtes chrétien Vous avez l'onction De l'esprit avec vous Sur vous Et en déclarant Amen A cette parole Et bien vous C'est comme si Vous vous encouragez Ces hommes Qui s'entretuent A continuer à le faire Et vous établissez Les meurtres Dans ce pays Et c'est pour cela Qu'il faut faire attention Que le mot Amen Ne sorte pas De manière automatique De votre bouche Vous devez d'abord réfléchir Avant de pouvoir Affirmer une parole C'est important Quelqu'un prie Pour vous Et il prie en langue Vous ne comprenez pas Ce que la personne dit Vous ne savez pas Si elle vous maudit Ou pas Ne répondez pas Amen Ne répondez pas Amen Parce que Vous risquez D'avoir des problèmes Si la personne Est en train De vous maudire En parlant en langue Et que vous Vous répondez Amen Et bien Même si vous êtes chrétien Ça peut vous choquer Oui La malédiction Sans cause N'a point de fait Mais si De ta propre bouche Tu déclare Amen Que cette malédiction Qui t'est lancée En langue Soit accomplie En disant Amen En répondant Amen Tu seras maudit Même si tu es chrétien Parce que Tu as déclaré Toi-même Que cette parole De malédiction Je la prends Je l'établis Elle doit être Ferme Donc c'est pour cela Faut que ce Ne répondez pas Amen A n'importe quelle prière Nous sommes dans 1 Corinthien Chapitre 14 Vous allez voir Il y a un passage Qui confirme Ce que je dis 1 Corinthien 14 A partir du verset 13 La poète Paul dit C'est pourquoi Que celui qui parle En langue Prie pour avoir Le don d'interpréter Car si je parle En langue Mon esprit Est en prière Mais mon intelligence Est sans fruit Que faire donc Je prierai par l'esprit Mais je prierai aussi Avec l'intelligence Je chanterai par l'esprit Mais je chanterai aussi Avec l'intelligence Autrement Si tu rends grâce Par l'esprit Comment celui qui Est du simple peuple Dira-t-il Amen A ton action de grâce Puisqu'il ne sait pas Ce que tu dis Il est vrai Que tu rends grâce Mais l'autre N'est pas édifié Voyez Donc c'est quand même Terrible Donc comment voulez-vous Dire Amen A quelqu'un Qui est en train De parler dans une langue Que vous ne comprenez pas Que vous ne connaissez pas Ça peut être La langue des anges Ça peut être aussi Quelqu'un Un prédicateur Qui prêche en anglais Et vous ne comprenez pas L'anglais Ne dites pas Amen Si vous ne comprenez pas Sa parole Son message Ça peut être une malédiction Quelqu'un qui parle Dans une langue inconnue Peut être Possédé par le diable Par les démons Et en train de vous lancer Des malédictions De prier pour vos enfants Et vous répondez Amen Non Faites attention Parce que le mot Amen Veut dire Comme vous le savez Que cela soit ainsi Et que cela soit Comment dire Ferme Que cette parole S'accomplisse Et vous n'ouvrez pas Des portes Avec vos propres paroles Et c'est pour cela Moi personnellement Je ne dis plus Amen A tout enseignement A toute parole Non Je fais attention Si quelqu'un vient me voir En parlant la langue En prophétisant n'importe comment Je ne veux pas dire Amen Je veux d'abord Essayer de discerner Ce que la personne dit Une doctrine Un enseignement Qui est inspiré par le diable Si vous dites Amen 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 Prêche Amen Comme beaucoup Aiment le dire Amen Mais si c'est une parole Qui vient de Satan Si c'est un enseignement Inspiré par les démons Comme Paul le dit Dans N'est-ce pas Dans 1 Timothée 4 Que l'esprit dit Expressement Que quelques-uns Abandonneront la foi Pour s'attacher A des doctrines Des démons Il y a des doctrines Des enseignements Comme vous le savez Qui sont inspirés par Satan Par le diable Et si vous suivez Ces enseignements-là Eh bien Vous allez vous retrouver Avec des démons Si vous dites Amen A ces enseignements Vous vous retrouvez Avec des démons Avec des possessions Démoniaques Donc il faut vraiment Faire attention A ce que vous A ce que vous écoutez Faites attention A toutes ces paroles Que vous entendez Et à tout ce que vous pouvez Comment dire Écouter ici et là Ne dites pas Ne répondez pas Amen N'importe comment Paul dit Ici Si quelqu'un Vient vous voir Et qu'il se met à parler en langue Mais Si vous ne comprenez pas Son langage Son message Si vous ne comprenez pas Sa prière Si vous ne discernez pas Les mots qu'il emploie Ne dites pas Amen Ne dites pas Amen Parce que vous ne comprenez pas On doit dire Amen A une parole Qu'on comprend On doit dire Amen A une parole Qui glorifie Dieu On ne doit pas dire Amen A une parole Qui glorifie l'homme A un enseignement Qui est basé sur l'homme Donc Chrétiens Faisons attention Surveillons nos paroles C'est important Que le Seigneur soit béni Maintenant vous avez compris Ce que c'est Amen Amen veut dire Qu'il en soit ainsi Amen veut dire Que cela Cette parole est ferme Amen veut dire En vérité En vérité C'est quelque chose Qui est véridique Qui est assuré Quelque chose Qui est vrai Donc Un enseignement Qui n'est pas vrai Ne répondez pas Amen Une prière Que vous ne comprenez pas Ne répondez pas Amen Abstenez-vous Maîtrisez-vous C'est important Et maintenant On va dans un Passage Des Aïe Et là Maintenant Donc On va voir que Amen Est Dieu lui-même En fait Esaïe chapitre 65 Le verset 16 Qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit ici Alors Celui qui se bénira Sur la terre Se bénira par Le Dieu de vérité Et celui qui Jurera Sur la terre Jurera par Le Dieu de vérité Car les détresses Du passé Seront oubliées Et même Elles seront cachées A mes yeux Donc Et On va aller vérifier Dans Le lexique Esaïe 65 Verset 16 Qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit Dans la La version Bientôt sur Sur l'application De la BGC Sur le site De la BGC Ben ça va être Comment dire Rectifié On va On a mis Donc je l'ai déjà fait Donc ça va être Mise en ligne Bientôt Donc j'ai Mis Amen Le Dieu d'Amen Donc Le verset 16 Et On va cliquer sur Vérité Le Dieu de vérité Donc vous voyez C'est Le Dieu de l'Amen Voilà Donc Et Dieu lui-même Dans Esaïe 65 Verset 16 Dieu lui-même Se présente Comme étant Le Dieu De l'Amen Donc Comme je vous dis Ce matin J'ai Donc ce pas J'ai travaillé Sur ce passage Et ça va être Mise en ligne Bientôt Donc ça va être Désormais Le Dieu De l'Amen Donc voilà Comment Dieu se présente Aux Juifs Il se présente Comme étant Le Dieu De l'Amen Ça veut dire Que Le Dieu Qui Ne N'est-ce pas Ne se Retracte pas Quand il fait Une promesse C'est ça Qu'il faut comprendre Il est Le Dieu De l'Amen C'est-à-dire Il est Lui-même L'Amen Ça c'est terrible C'est terrible Combien Mes amis De chrétiens Savaient que Dieu Se présente Comme L'Amen Lui-même L'Amen Ici Il est question Bien sûr De Yahweh Il se dit Que celui Qui veut se bénir Celui Qui veut être béni Il ne peut être béni Que par Le Dieu De l'Amen C'est-à-dire Dieu S'il bénit Quelqu'un Il Bénit Et si Dieu t'a béni Comme il est Le Dieu De l'Amen Personne Ne peut te maudire C'est-à-dire C'est-à-dire Ce qu'il faut Comprendre ici Personne Ne peut maudire Quelqu'un Que Dieu A béni La preuve Vous connaissez L'histoire N'est-ce pas On va le vérifier Dans nombre On va vérifier cela Allons voir cela Le Dieu De l'Amen Quand il élève Quelqu'un Il élève Personne Ne peut le descendre Quand il descend Quelqu'un Personne Ne peut Le faire Le faire lever Ou les lever Parce que Dieu l'a descendu Et nous sommes Dans Nombre 22 Regardez bien Puis les enfants Puis les enfants D'Israël Partirent Et ils campèrent Dans les plaines De Moab Au-delà du Jourdain Vis-à-vis de Jéricho Balak Fils de Tzipor Vit Tout ce qu'Israël Avait fait Aux Amoriens Et Moab Eut une grande frayeur Du peuple Parce qu'il était En grand nombre Et il fut saisi De terreur En face Des enfants D'Israël Et Moab Dit aux anciens De Madian Maintenant Cette multitude Va brouter Tout ce qui nous entoure Comme le bœuf Broute L'herbe Des champs Balak Fils de Tzipor Était alors Roi de Moab Il envoyait des messagers Auprès de Balaam Fils de Béor A Pétor Situé sur le fleuve Dans le pays Des fils de son peuple Afin de l'appeler Et de lui dire Viens Un peuple est sorti D'Egypte Il couvre La surface de la terre Et il habite Vis-à-vis de moi Viens donc Maintenant Je te prie Maudis-moi ce peuple Car il est plus puissant Que moi Peut-être que je serai Le plus fort Et que nous le battrons Et que je le chasserai Du pays Car je sais Que celui que tu bénis Est béni Et que celui que tu maudis Est maudit Et on connait la suite Ils sont allés chercher Le prophète Et puis Pour maudire ce peuple Et nous sommes Dans le chapitre 24 Donc Bien sûr Balak Balaam Et Balaam Qui ont essayé Ils ont fait des sacrifices Tout ça Mais le peuple Ne les est toujours pas maudits Alors nous sommes Dans le chapitre 24 Or Balaam Voyant que Yahweh Or Balaam Voyant que Yahweh Voulait bénir Israël N'alla plus Comme les autres fois Chercher des enchantements Mais il tourna son visage Du côté du désert Et Balaam Leva les yeux Il vit Israël Qui se tenait Rangé selon ses tribus Alors l'esprit de Dieu Fut sur lui Et il prononça A haute voix Sa parabole Et dit Balaam Fils d'Ebéor Dit Et l'homme Qui a l'œil ouvert Dit Celui qui entend Les paroles de Dieu Qui voit la vision Du tout puissant Qui tombe à terre Et qui a les yeux ouverts Dit Que tes tantes Sont belles Ô Jacob Que tes tabernacles Ô Israël Ils sont étendus Comme des torrents Comme des jardins En fait il commence A bénir ce peuple A bénir ce peuple Et on descend Et au verset Et 9 Il est dit Il s'est courbé Il s'est courbé Comme un lion Qui est dans sa force Et comme une lionne Qui le réveillera Quiconque te bénit Sera béni Quiconque te maudit Sera maudit Regardez la réaction de Balak Le roi de Moab C'est lui qui voulait Que ce peuple soit maudit Alors Balak Se mit très en colère Contre Balaam Il frappa des mains Et Balak Parla ainsi à Balaam Je t'ai appelé Pour maudire mes ennemis Et voici Tu les as bénis Tu les as bénis Trois fois déjà Et maintenant Fuis dans ton pays J'avais dit Que je t'honorerai Que je t'honorerai Mais Yahweh T'empêche d'être honoré Regardez la réaction De Balaam Le prophète Et Balaam répondit à Balak N'ai-je pas dit A tes messagers Que tu m'as envoyé Quand Balak Me donnerait Sa maison Pleine d'argent Et d'or Je ne pourrai transgresser L'ordre de Yahweh Pour faire de moi-même Du bien Ou du mal Mais ce que Yahweh Dira je le dirai Pourquoi ? Parce que c'est le dieu De la mène Voyez ? Et c'est terrible Mes amis C'est terrible de voir Comment la parole est vraie Si Dieu t'a béni Mon frère Ma soeur Si Dieu a béni ta famille Personne ne peut la maudire Si Dieu élève un ministère Personne ne peut le détruire Personne Pourquoi ? Parce que Il est le dieu de la mène C'est-à-dire Amène Comme vous le savez Ça veut dire assuré Certain La vérité Amène veut dire Vérité Stable Ferme Que cela soit ainsi Donc Si Dieu a libéré une parole Parce que Et amène veut dire aussi Fidèle Fidèle Les écritures nous disent que Le dieu fidèle Qui est là-haut Dieu est fidèle Parce que la racine du mot Amène Veut dire fidèle Et dans les écritures Vous verrez que Dieu est présenté Comme le dieu fidèle C'est-à-dire C'est-à-dire Amène Il y a Amène Et la racine de Amène C'est Amène Amène veut dire Fidèle Et Dieu Est présenté Comme étant Fidèle On va le voir rapidement Avant de continuer Encore dans d'autres passages Allons voir Et nous sommes toujours Dans Comment dire Nous sommes dans Esaïe Sur le lexique Esaïe 65 16 Voilà Donc on va cliquer sur Amène On revient en arrière Voilà Cliquons sur la racine De Amène Amène Voilà Voilà Amène Donc on va descendre un peu Amène veut dire Supporter Confirmer Être fidèle Soutenir Nourrir Père nourricier Donc vous voyez La racine de Amène C'est Amène Amène veut dire Supporter Donc quand Dieu Bénie quelqu'un Dieu le supporte Dieu le soutient Dieu reste fidèle Comme Paul le dit Si nous sommes infidèles Dieu demeure fidèle Oh que Dieu soit béni frère Que Dieu soit béni Allons voir dans le psaume On va descendre On va descendre On va descendre encore On va chercher un passage Dans le psaume ici On descend On descend encore Il n'y a pas encore les psaumes Voilà On descend Merci Et Donc par exemple Dans le psaume 12 1 On parle de fidélité On revient en arrière Voilà On reste là-dessus Voilà Donc vous voyez Amène fidèle Alors le psaume 19-7 Amène C'est aussi véritable La racine De Amène Dans le psaume 27-13 Amène Est traduit ici par Sûr C'est-à-dire Quand Dieu vous bénit Quand Dieu vous promet quelque chose Dieu dit en même temps Comme il est le Dieu de l'Amen Il dit Amen Donc c'est quelque chose Qui est sûr Même si vous ne la voyez pas arriver Ne paniquez pas Restez fidèle Restez dans la sanctification Dieu finira par vous bénir Ne vous précipitez pas Dans le mariage Parce que l'homme n'arrive pas encore Parce que la femme ne vient pas encore Vous risquez de vous tromper Et de souffrir Attendez-vous A Dieu Dieu est le Dieu de l'Amen Amen A pour racine Amène Amène veut dire sûr Amène veut dire fidèle Amène veut dire véritable Il est véritable notre Dieu Il est sûr notre Dieu Contrairement à d'autres divinités Notre Dieu est un Dieu sûr Amène dans psaume 78-22 Est traduit par croire Et Amène est traduit ailleurs Dans psaume 78-37 Par fidèle toujours Regardez Dans le psaume 89 verset 28 On lui dit Dieu dit Je lui conserverai toujours Ma bonté en parlant de David Et mon alliance Lui sera fidèle Ah Donc il est question de David Mais prophétiquement Il est question du Messie Donc Dieu dit Qu'il va être fidèle Dans l'alliance Dieu est un Dieu d'alliance Si tu es chrétien Tu es au bénéfice De la nouvelle alliance Et Dieu est fidèle Reste Reste dans sa présence Reste confiant Mon frère Ma soeur Nous sommes Toujours dans ce passage Nous sommes toujours Sur ce passage-là De psaume Et donc on voit bien Que Dieu va faire Une alliance avec David Et il dit Que je serai fidèle A cette alliance-là Fidèle Et ça c'est magnifique Mes amis On va descendre encore On va descendre Je cherche un psaume Là-dessus Voilà On descend Voilà Et Ah Il n'y a plus Regardez Le Et Voilà Le psaume 116 Verset 10 Là Amène est traduit Par confiance Donc le Dieu De la mène Hein Veut que nous soyons Dans la Nous soyons confiants Hein Sois confiant Mon frère Et ma soeur Quelles que soient Les épreuves Quelles que soient Les combats Dieu est un Dieu fidèle On va monter un peu On va remonter Et Voilà Voilà C'est ça C'est le psaume 89-37 89-37 Regardez bien Comme la lune Il aura une éternelle durée Le témoin qui est dans le ciel est fidèle C'est-à-dire Amman Dieu est présenté comme Amen C'est-à-dire Vous allez voir J'insiste là-dessus Il se présente comme étant Amman La racine de Amen Donc Yahweh Est présenté Ici Et aussi dans Ésaïe 65 Comme étant Le Dieu Amen Comme si son nom s'appelle Amen Il s'appelle Amen Et on nous dit que Le témoin Qui est dans le ciel Est Amen Bah waouh Donc quand on dit Amen 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 Beaucoup ne savaient pas que Amen là c'est Dieu lui-même Parce que Dieu est sûr Parce que Dieu est véritable Il est présenté comme étant véritable Comme étant vrai Dans Jean 17,3 Jésus Christ On nous dit Or la vie éternelle Ceux qui te connaissent Toi Le seul Vrai Dieu Waouh Seigneur Et dans 1 Jean 5,20 On nous dit que Le fils de Dieu est venu Et nous a donné l'intelligence Pour connaître le véritable Ou le vrai Et nous sommes dans le vrai En son fils Et c'est lui Qui est le vrai Dieu Et la vie éternelle Waouh Donc Jésus Christ Yahweh est Amen Yahweh s'appelle Amen Jésus Christ est aussi appelé Amen On va le voir Donc on nous dit Que le témoin qui est dans le ciel C'est-à-dire Dieu Et Amen Et Amen Mon frère et ma soeur Il t'a dit une parole hier Aujourd'hui tu ne la vois pas s'accomplir Reste fidèle Reste confiant Ça va s'accomplir Car Dieu est fidèle Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 Le verset 14 Et là on va voir Que Yeshua Se présente Comme étant Amen Oh Seigneur Merci Merci pour ta parole Écrit aussi A l'ange de l'église De l'Odyssée Voici ce que dit La Amen Le témoin fidèle Voyez On nous dit que le témoin Qui est dans le ciel Mon frère Ludo Je vois qu'il secoue la tête là-bas Alléluia Donc je ne peux pas parler De quelque chose Sans vous parler De la divinité De Jésus Christ Tous nos enseignements Tourne autour de Jésus Christ De Nazareth Le Dieu véritable Voyez Donc nous voulons faire à chaque fois Un parallèle entre la première alliance Et la deuxième alliance Entre le Tanakh Et la nouvelle alliance Et vous allez voir que C'est le même Dieu partout De Genèse à Apocalypse Il n'a pas changé Et ce n'est pas un Dieu trinitaire Oh Alléluia On va revenir sur On va revenir On va revenir On va revenir Je suis excité ici Sur mes amis Le lexique Le passage qu'on a lu Le témoin qui est dans le ciel Dans le psaume Amman On clique sur Amman On ne perd pas ce verset Je crois que c'est le psaume 116 Je crois Si je ne me trompe pas Je veux dire merci pour ta parole Alléluia Gloire à Dieu C'est le psaume 116 et 10 Non c'est pas ça Le témoin qui est dans le ciel C'est un Le témoin qui est dans le ciel Est fidèle Voilà Voilà Psaume 89, 37 On va prendre ça dans la BGC Seigneur ta parole est véritable Vous allez voir que ces deux passages Le psaume 89, 37 Et Apocalypse 3, 14 Confirme que Jésus est Yahweh Que Jésus est la main Que Jésus est le tout puissant C'est le seul et le unique véritable Dieu Basta Voilà Pour ceux qui ne veulent pas le comprendre Eh bien tant pis Voilà Donc Et voilà Donc je veux le lire Et Et Le verset Donc psaume 89 Le verset 37 Sa postérité sera à toujours Et son trône sera devant moi Comme le soleil Et Le verset 38 Il aura une durée éternelle Comme la lune Le témoin qui est dans le ciel Est fidèle Oh mon Dieu Regardez ici C'est-à-dire Fidèle ici C'est Amman Vous avez compris La racine de Amman Donc dans ce passage là On nous dit que dans le ciel Il y a un seul témoin On n'a pas dit trois témoins On a dit le témoin Ce n'est pas au pluriel On n'a pas dit les témoins On a dit le témoin Écoutez bien Le témoin Qui est dans le ciel Assis sur un seul trône Et non Trois personnes sur le même trône Non Donc le témoin qui est dans le ciel Est Amman C'est-à-dire Amman C'est-à-dire fidèle Ou encore sûr Ou encore certain Ou encore mes amis Stable Il ne chancelle pas Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Alors nous repartons dans Le livre d'Apocalypse 3,14 Qu'est-ce qu'on va encore Là maintenant on va voir Ce témoin Qui est dans le ciel Et qui se présente A l'église de l'Odyssée La septième église Qu'est-ce qu'il dit ? Écrit aussi à l'ange De l'église de l'Odyssée Voici ce que dit L'Amman Oh mon Dieu Le témoin fidèle Est véritable Mon Dieu Oh Le commencement de la création de Dieu C'est-à-dire Mes amis La source Le Dieu L'humain Il est tout Mais qu'est-ce que vous voulez ? En fait la divinité de Jésus-Christ De Nazareth N'est même pas quelque chose A démontrer Tout enfant de Dieu Est éclairé par le Saint-Esprit Naturellement Oh Seigneur Vous avez vu ? Donc un autre nom de Jésus-Christ Est l'Amen Et Dieu Jésus est l'Amen Donc quand vous dites Amen C'est comme si vous dites Jésus Et quand vous dites Jésus Jésus est la vérité Jésus est fidèle Jésus est stable Jésus est sûr Oui il est sûr Jésus est une affaire C'est une affaire sûre L'Évangile est une affaire sûre Quand vous Si vous donnez votre vie au Seigneur Vous êtes sûr et certain D'avoir la vie éternelle De vivre éternellement Dans le ciel Avec le Seigneur Ce n'est pas une Mes amis Utopie Ce n'est pas de l'utopie Ce n'est pas Mes amis un mensonge C'est la vérité Véritable Donc si vous vous convertissez Véritablement Vous êtes sûr et certain D'être sauvé C'est une certitude Parce que Dieu Que nous servons C'est à dire Jésus-Christ de Nazareth Se présente comme L'Amen L'Amen C'est ça l'Évangile Waouh Seigneur Donc à chaque fois Que je nous dis A chaque fois Que je dis Amen A un enseignement Basé sur le Seigneur Qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ Donc quand je dis Amen Donc je dis Jésus Je proclame Jésus Waouh Seigneur merci Merci pour ta parole Et Jésus n'a cessé de dire Dans Jean 3 Dans Jean 1 Partout En vérité En vérité Littéralement Amen Amen Allons voir Dans Jean chapitre 3 Dans le lexique Seigneur Jésus-Christ Jean chapitre 3 A partir du verset 3 Le Seigneur dit quoi ? Regardez bien ici Jésus lui répondit Jésus lui répondit En vérité En vérité On clique sur En vérité Ça donne quoi ? Amen Et Amen veut dire aussi Ferme Jésus est ferme Jésus ne chancelle pas Jésus ce n'est pas Le matin Je le crains A midi Je ne le crains pas Le soir De nouveau Je le crains Non Jésus c'est la fermeté C'est la constance Amen C'est la constance Ce n'est pas Oh non hier J'étais trinitaire Ensuite Dieu m'éclaire Je dénonce la trinité Et ensuite Je repars encore Dans la trinité Non mais c'est quoi Cette affaire là ? C'est quoi Même les enfants Ne se comportent pas Comme ça ? On dit Ah aujourd'hui Demain c'est B Demain encore c'est A Non 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 Il faut la constance Le même message Depuis le commencement La sanctification De ta conversion Jusqu'à ta mort La fermeté C'est ça l'évangile C'est ça Amen Amen veut dire La fermeté Être ferme Être stable Voyez ? Être fidèle Être véritable Et au début d'un discours Amen veut dire Sûrement Vraiment En vérité Et à la fin d'un discours Et bien c'est Ainsi soit-il Que ceux-ci s'accomplissent Ben ouais Effectivement c'était une coutume Passer de synagogue Aux assemblées chrétiennes Que lorsque quelqu'un Avait lu Ou parlé Ou avait offert Une prière solennelle Les autres répondaient Amen Montrant ainsi Qu'il s'associe A ce qui avait été dit Et le mot Amen Est un mot remarquable Passer Du testament de Jésus Christ Du grec Du testament de Jésus Passer de De l'hébreu Au grec Du testament de Jésus Christ A l'anglais Et au latin Tout ça Et voilà Bref C'est quand même terrible De voir à quel point La parole est vraie Donc Amen Amen C'est un grand mot Amen Et aussi mes amis Le nom de Dieu Le nom de Yahweh Esaïe 65 Et aussi le nom de Jésus Christ De Nazareth On va lire un autre passage Dans 2 Corinthiens Chapitre 1er Le verset 20 2 Corinthiens Chapitre 1er Le verset 20 Qu'est-ce que la parole de Dieu Nous parle de plus de 6000 promesses Que Dieu a faites aux hommes Et l'une de ses promesses C'est la vie éternelle Une autre C'est mes amis Et le fait de nous couronner De gloire De nous récompenser Après des années de souffrance De travail Pour lui Il y en a plusieurs Il nous a promis D'être avec lui Pour l'éternité Il nous a promis De nous guérir Il nous a promis De nous protéger Il nous a promis De protéger nos familles Nos enfants Il a promis Mes amis De bénir le travail Que nous faisons pour lui Il a promis De nous justifier Il a promis De nous récompenser Il a promis De nous protéger De la maladie De la mort Il a promis Mes amis Alléluia De nous accompagner Avec sa présence Il nous a promis Le Saint-Esprit Qui est venu Il a dit que l'Esprit Conduira son Église Il a promis Mes amis La victoire Sur le diable La victoire Sur les démons Il a promis Le jugement Des nations Qui va juger Les nations Il a promis Mes amis Alléluia Qu'il va Alléluia Séparer Les bromides Avec les boucs Il a promis Beaucoup de choses Et la parole De Dieu nous dit Mes amis Toutes ces promesses Ne peuvent s'accomplir Qu'en Jésus-Christ De Nazareth Parce que le Amen A ces promesses là Ne se trouve qu'en Jésus Donc si tu veux Être béni Si tu veux être guéri Si tu veux être délivré Si tu veux être sauvé Ne viens pas voir Shora Ne va pas voir un prophète Ne va pas voir un apôtre D'abord Va d'abord chez toi Invoquer Va et invoque Dieu Va voir ton Dieu C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth Qui est ton Dieu Qui est mon Dieu Si jamais tu es chrétien Si tu n'es pas chrétien Eh bien je te présente Le Dieu véritable C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth Toutes les promesses de Dieu Ne peuvent pas se réaliser En dehors De Jésus-Christ de Nazareth Je vous assure mes amis N'allez plus courir après les pasteurs Pour être guéris N'allez plus courir après les prophètes Même pas après moi qui vous parle Je ne suis qu'un homme N'allez pas courir après les bishops Après vos prophètes N'allez pas être mes amis Des amis de tel prophète Le club de tel prophète Les amis de tel prophète De tel apôtre De tel évangéliste C'est de l'idolâtrie Ne soyez pas De ceux qui se glorifient Des hommes Paul dit Qui est Paul Au Corinthien Qui est Apollos Ce sont des hommes Des mortels Il dit Il ne faudrait pas Vous glorifier de nous Non 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 Toutes les promesses de Dieu Chrétien Vous avez été trompés hier Vous avez couru après les prophètes Les docteurs hier Aujourd'hui Le message arrive Nous sommes Mes amis Entre minuit Et trois heures du matin À l'horloge de Dieu C'est à dire Nous sommes au temps de l'apostasie Au temps où des gens Viennent avec des messages Qui glorifient les hommes Des messages Qui veulent vous attacher Au pasteur Vous attacher à leur bâtiment d'église Vous attacher à leur doctrine Ou à leur message erroné Des doctrines Qui veulent que vous soyez Tout le temps Tout le temps En train de consulter les pasteurs Au lieu d'invoquer Dieu Toutes les promesses de Dieu Ne peuvent pas se réaliser En dehors de Yeshua Ne pensez pas Parce que vous allez connaître Un pasteur Que vous allez trouver un homme Une femme Ne pensez pas Parce que vous allez courir Après un chantre Que Dieu vous bénira Frères et sœurs Si vous voulez être visités Par le Seigneur Si vous voulez être Mes amis Justifiés Avoir la vie Avoir la présence de Dieu L'onction du Saint-Esprit N'allez pas chercher Un prophète Pour qui vous impose les mains Ne lui donnez pas votre argent Pour recevoir l'onction C'est de la simonie C'est de l'idolâtrie Simon le magicien Voulait acheter l'onction Pierre lui a dit Que ton argent Périsse avec toi Parce que tu as cru Que le don de Dieu S'acquérir a pris d'argent Fini l'idolâtrie Pour les enfants de Dieu Nous devons retourner Au pied du maître Nous devons nous asseoir A ses pieds Pour recevoir de lui Des commandements Des ordres Frères et sœurs Toutes les promesses de Dieu Je dis bien C'est écrit Toutes les promesses de Dieu Vous voulez être guéri Invoquer Dieu chez vous Si Dieu vous dit Allez voir tel serviteur Telle servante Tel chrétien Et bien Dieu parlera aussi A ce chrétien là Quand Dieu a dit à Paul D'aller voir Ananias Dans Acte 9 Dieu avait prévenu Ananias Que Paul allait venir Hein Non il a dit Ananias Va voir Paul à tel endroit Il avait prévenu Paul Que Ananias allait venir Pour prier pour lui Donc vous voyez Recevons des ordres du Seigneur Ne courez pas après les hommes Non C'est ça la religiosité Des hommes veulent être A la place de Dieu Pour guérir Pour sauver C'est Dieu qui sauve C'est Dieu qui guérit Nous n'avons pas d'autre puissance Que la puissance du Saint-Esprit L'Esprit de Dieu L'Esprit de Yahweh L'Esprit de Jésus-Christ Le Nazareth Et c'est le seul nom Qui guérit Qui sauve C'est le nom de Yeshua Amashia Jésus-Christ le Nazarien Et ça vous le savez mes amis Donc nous Nous sommes Des esclaves de Jésus-Christ Nous sommes Des simples serviteurs Des simples ouvriers Nous Nous sommes Des instruments Que Dieu utilise Donc nous n'avons aucune gloire C'est comme si une guitare Pouvait se glorifier Mais sans le guitariste Le guitare Une guitare n'a aucune valeur Parce qu'elle peut être belle Mais si personne n'est là Pour jouer Jouer Dessus Eh bien La guitare N'aura aucun sens Eh bien nous sommes Comme des instruments Nous sommes des instruments Du Seigneur C'est lui qui nous utilise Et c'est à lui seul Que revient La gloire À lui seul Voyez On relit encore De Corinthiens Un vin Car autant qu'il y a De promesses de Dieu Il y en a beaucoup Toutes sont oui Et Amen En Jésus Christ Et Yehoshua Seul 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 Et lui seul Mais la parole est claire Voilà Amen C'est ça Le Amen Amen C'est Dieu lui-même Amen C'est Yehoshua Il se présente À la dernière église L'église de l'Odyssée L'église qui va Mes amis C'est l'église d'aujourd'hui L'église de l'Odyssée Qui est très riche Mais qui n'a plus de message Et le Seigneur se présente À cette église Comme étant l'Amen Alors pourquoi cherchez-vous D'autres Amen Ici et là Pourquoi voulez-vous Que des hommes Vous bénissent Par rapport au mariage Par rapport à vos affaires Par rapport à vos problèmes De maladie Par rapport à vos problèmes De foyer Pourquoi vous courez D'abord après les hommes Au lieu d'aller chercher Celui en qui Toutes les promesses S'accomplit Celui par qui Toutes les promesses Se réalisent C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth Si vous voulez nous appeler Vous pouvez le faire Que le Seigneur soit béni Mes amis Au nom de Yeshua Notre Dieu Notre Maître Il est celui qui sauve Celui qui guérit Celui qui restaure Celui qui nous fortifie Que le Seigneur soit béni Depuis que le Seigneur M'a fait comprendre Que c'est lui Qui est la mène Que je devais m'attendre à lui J'ai compris Que je n'ai pas À courir après les hommes Même ceux qui sont riches Non pourquoi ? Je n'ai pas allé Me mettre à genoux devant les hommes Pour avoir de l'argent Et ce n'est pas de l'orgueil C'est Dieu qui bénit C'est Dieu qui touche C'est Dieu qui convainc C'est Dieu qui Mes amis Qui est la source De toutes les choses Alors cherchez À le servir Lui et lui seul Voilà Que Dieu soit béni mes amis J'espère que cette Exhortation vous a Encouragé Que Dieu vous garde Je vous donne rendez-vous Demain il y aura Une émission Il y aura des questions Réponses sur la famille Et je pense qu'il y a des besoins Donc on va voir Comme c'est férié Je crois Demain c'est férié Donc on aura une émission Demain vers peut-être 16h par là 16h30 16h30 pardon Et heure de Paris Vous pouvez appeler Et si vous voulez Venir sur place Pour participer Vous êtes libre On va partager l'évangile Sur la famille Car Dieu revient Chercher des familles Que Dieu vous garde A demain Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501